... Très heureux, donc, d'être avec vous pour ce 8 mars aujourd'hui qui coïncide avec la journée internationale de la femme que nous célébrons encore une fois sur les ondes d'Afro-Web TV. Je serai donc au micro et à la présentation pour vous, pour faire plaisir à toutes et à chacun de vous. Bonne fête et bonne célébration de toutes les femmes. Aujourd'hui, nous recevons une digne femme entrepreneur, espère, qui fait dans l'agro-business. Nous allons profiter de l'occasion pour lui poser toutes les questions relatives à cette thématique qui nous unit aussi aujourd'hui, avant donc d'aller sur l'agro-business puisqu'elle organise un atelier de formation. Elles étaient deux et vous savez, c'est les aléas du direct donc on va la recevoir seule depuis l'Europe et je m'honorerai de sa présence aujourd'hui. Mais bien avant de lever le voile sur son identité, chers amis téléspectateurs, je vous dirai tout simplement de partager bien entendu cette émission avec les uns les autres pour faire honneur à toutes les femmes et surtout si vous êtes une belle créature parchevée par Dieu, je vous demanderai encore une fois de partager, de partager puisque pour soutenir les femmes, nous en avons besoin. Alors, elle est là, hein, Madame Anita Ziga, vous êtes fondatrice de Duma Clean et Espère en gestion et en entrepreneuriat. Comment est-ce que vous allez, comment est-ce que vous vous portez ? Je vais bien. Merci beaucoup à Moïse pour cet accueil. Et donc, comme vous l'avez dit en introduction, je suis Anita Ziga, fondatrice de Duma Clean cosmétique qui est une marque de cosmétique naturelle avec des matières premières sourcées au Bénin, au Burundi, au Maroc et au Tunisie pour prendre soin de la peau sèche. C'est une de mes casquettes. Ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission Micro de la diaspora que nous diffusons sur notre chaîne YouTube ainsi que sur le triple www.afrewebtv.com Alors, Madame Ziga, Anita, comment se porte votre business en ce moment avant donc d'aller sur la thématique qui concerne la femme? Mais mon entreprise Duma Clean cosmétique a un peu plus d'un an donc c'est une jeune entreprise qui a vu le jour en novembre 2022 et donc ça se passe bien ça fait son chemin c'est pas de bébé et donc j'apprends j'apprends au jour le jour pour m'améliorer et faire grandir la société. Nous sommes en directeur sur Afro Web TV dans votre émission Micro de la diaspora qui reçoit aujourd'hui Madame Ziga Anita et dites nous nous célébrons le 8 mars aujourd'hui alors concrètement que représente le 8 mars pour vous? J'en profite pour souhaiter une bonne journée à toutes les femmes de par tous les pays du monde entier le 8 mars c'est une date importante pour les femmes une date qui rappelle tous les combats que mènent les femmes pour faire reconnaître leurs droits pour revendiquer leurs droits et c'est aussi une journée qui rappelle tous les progrès qui ont été engrangés nous sommes reconnaissantes de tous les progrès engrangés et nous voulons rester aussi vigilantes par rapport à tout le chemin qui reste encore à parcourir parce que rien n'est acquis il y a encore pas mal de choses à faire et donc restons vigilantes restons éveillées pour continuer la lutte et gagner des combats supplémentaires les femmes pour donc gagner des combats supplémentaires alors pour ce 8 mars la thématique choisie est d'investir en faveur des femmes en accélérant le rythme qu'en pensez-vous ? effectivement l'accès au financement est un problème pour tous les entrepreneurs et encore plus particulièrement pour les femmes entrepreneurs et encore plus pour les femmes africaines il est vrai que quand on commence son business ça dépend ça dépend des visions qu'on a mais une fois qu'on veut atteindre une grande vision on veut accélérer la course on est confronté à la problématique du financement et tant que le financement n'est pas là on fait du sur place on se tag pas plus tard qu'il y a deux semaines d'ailleurs j'ai discuté avec une ivoirienne justement de cette problématique du financement c'est une dame qui est dans la production de la TIEQ et elle m'expliquait qu'aujourd'hui maintenant sa plus grande préoccupation c'est de trouver le financement pour accélérer son business et moi aussi dans mon expérience d'entrepreneur je fais l'expérience je l'ai dit mon business est toute jeune et néanmoins je ressens déjà le besoin à un moment donné de pouvoir mettre un peu plus dans le business pour le faire grandir parce que jusqu'à présent tout ce que j'ai fait pour Duma Clean Cosmetics c'est sur fond propre à un moment donné il va falloir que je mette les bouchées doubles en termes de financement pour développer l'entreprise dernière question concernant cette thématique du 8 mars quelles peuvent être les répercussions si par exemple vous en tant qu'entrepreneur l'état vous accompagne dans votre entreprise dans ce que vous entreprenez et disons les femmes quelles peuvent être les répercussions donc de de cet apport de l'état de manière globale pour les femmes je répondrai en deux temps je pense qu'une femme qui est bénéficiaire d'un financement connaît les problématiques des femmes et donc pourra investir de façon optimale dans ces problématiques là dans ces business là qui vont résoudre qui vont apporter une solution aux besoins des femmes on remarque que les plus gros projets les plus grandes entreprises sont dirigées par des hommes avec des préoccupations qui sont les leurs et donc si les femmes bénéficient aussi des financements je pense que il y aura une partie des préoccupations des femmes qui sera résolue et pour amener la question à mon business par exemple moi mon ambition c'est de pouvoir implanter du mateline cosmétique en Afrique au Togo notamment puisque c'est de là que je viens et vraiment pour sensibiliser les personnes au danger de l'utilisation des produits cosmétiques nocifs sur la santé parce que c'est pas seulement ce que nous mangeons qui impacte notre santé mais c'est également ce que nous mettons sur notre peau qui impacte notre santé et c'est ça qui a été à la base qui a déclenché mon parcours d'entrepreneuriat d'entrepreneur pour créer cette marque de cosmétiques avec une préoccupation d'y mettre des ingrédients qui respectent le plus possible la santé Bienvenue à tous et à chacun de vous si c'est maintenant vous rejoignez la grande famille des téléspectateurs de votre émission micro de la diaspora sur AfroWeb Tivion reçoit Madame Ziga Amita elle est espérée entrepreneur alors qu'est-ce qui vous amène dans l'agro-business alors l'agro-business d'abord on devait être deux pour présenter cette émission et expliquer toute notre motivation par rapport à cette journée de formation que nous planifions le 4 mai mais à Baja au Togo donc ce qui nous amène dans l'agro-business c'est le plein potentiel l'immense potentiel l'immense opportunité dans l'agro-business nous avons tendance surtout dans nos pays africains à négliger l'agriculture à considérer l'agriculture comme un métier de pauvre un métier pour les personnes qui n'ont pas réussi à l'école or on se rend compte que pour rendre l'agro-business vraiment intéressant il faut la transformation et c'est surtout sur ce point-là que nous nous voulons insister lors de la formation pour que les personnes qui sont désireuses de s'investir dans l'agriculture puissent avoir une vision puissent avoir une idée de faire grandir leur entreprise parce que le tout n'est pas de cultiver de récolter et de vendre les produits bruts pour créer de la richesse pour créer de la valeur il faut transformer ces produits qui créent de l'emploi qui créent de la richesse et qui créent de la valeur Alors c'est vrai que vous nous avez donné cette raison qui vous amène à l'agro-business mais disons-nous la vérité l'agriculture on a toujours besoin d'éléments c'est-à-dire des machines dans notre domaine dans le domaine de l'agriculture je voudrais dire mais dites-nous pourquoi l'agro-business et non un autre domaine puisque vous êtes espère à la matière Je veux parler de l'entrepreneuriat Pourquoi l'agro-business ? Il faut dire aussi qu'il y a quelques temps il y a quelques années déjà j'avais initié un groupement de femmes de 20 femmes dans un village à Kégé pour vraiment les mettre ensemble profiter d'un financement pour qu'elles puissent s'occuper d'un potager le gérer comme vraiment un vrai business et créer leurs revenus J'avais fait ça pendant une période de deux ans sur fonds propres vraiment pour les accompagner pour les aider Malheureusement ce projet n'a pas continué pour plusieurs raisons que je ne vais pas développer ici mais l'agro-business parce que c'est aussi un sujet qui m'intéresse c'est la terre qui nous nourrit sans la terre sans la nourriture mais voilà on n'est pas outillé pour aller travailler on n'est pas en bonne santé donc la base c'est vraiment la terre qui nous nourrit et donc et puis je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui s'investissent dans l'agriculture au Togo pour vraiment éveiller les personnes à l'importance de s'investir dans l'agriculture d'être maître de la production de ce que nous mangeons alors l'agro-business de l'or à portée de main que comprendre à travers cette assertion mais c'est tout simplement pour dire que en prenant à coeur le travail de la terre c'est vraiment une opportunité qui est à portée de main vraiment de l'or à portée de main il suffit de s'intéresser il suffit de retrousser les manches je ne dis pas que c'est simple il n'y a rien de simple mais avec un peu de volonté avec de la formation parce qu'on peut commencer avec une toute petite parcelle progressivement avec des cultures pérennes progressivement pour s'améliorer et augmenter sa production et donc c'est par rapport à ça l'or il est brut en tant que terre en tant que semence et il faut le travailler pour le rendre pour lui rendre sa valeur et donc c'est via les produits qui vont sortir de cette agriculture là qui vont être transformés et qui auront de la valeur et de la richesse et en parallèle on a fait ce parallèle-là avec de l'or pour dire que l'agrobusiness c'est vraiment de l'or à portée de main oui tout à l'heure je parlais donc des conditions de travail dans l'agriculture quelles sont les méthodes que vous en tant qu'expert vous vous conseillez donc à ceux qui résident maintenant au Togo et en Afrique et dans quelle filière exactement vous intervenez je précise une chose je ne suis pas experte en agrobusiness nous sommes les initiatrices donc Aziza Mopando et moi nous sommes les initiatrices de cette journée de formation mais vraiment pour apporter aussi notre contribution à la sensibilisation dans ce domaine de l'agriculture nous faisons appel à des experts qui vont venir former donc deux experts locaux qui ont une longue expérience dans le domaine pour former vraiment avec un côté très très pratique et d'ailleurs la formation aura lieu dans une ferme à Baja je remercie j'en profite pour remercier le propriétaire de cette ferme là qui est Foli Adama qui nous a mis gracieusement à disposition sa ferme pour cette formation vraiment en grande nature avec le côté pratique donc on va aborder très brièvement les bases de l'agriculture avec ces experts là et tout de suite on va passer au côté pratique dans la ferme pour mettre en pratique ce qu'ils auront appris comment il faut reconnaître les terres quel type de terre qu'est-ce qu'il faut semer à telle période de l'année ils auront droit à un calendrier de l'année ils auront droit à des explications sur les cultures pirelles mais vraiment des choses qu'on peut commencer très simplement peu importe la taille de la parcelle dont on dispose pour vraiment mettre en pratique tout de suite après la formation les choses qu'ils apprendront et aussi l'objectif et j'en terminerai là l'objectif aussi c'est de poursuivre cette journée de formation en mettant directement en lien les personnes qui vont s'engager à se mettre réellement dans ce secteur là donc ils bénéficieront d'un accompagnement de personnes expertes sur le terrain pour les accompagner et concrétiser leurs projets donc ils seront vraiment pris en charge pas à pas du début jusqu'à la fin Alors dites-nous Madame Anita quel est le public que vous visez en organisant cette formation Nous visons les jeunes dès l'âge de 18 ans donc les jeunes filles les jeunes gens de 18 jusqu'à tant que les personnes se sentent en forme pour participer à cette journée de formation qui sont désireuses donc des personnes qui sont désireuses d'apprendre de s'investir dans l'agriculture et de créer leur propre emploi parce que vous n'êtes pas sans le savoir il y a un problème d'emploi aussi au Togo c'est aussi une des clés pour créer son emploi Merci d'être avec nous chers amis téléspectateurs à vous qui partagez également cette émission sur Afro-Epti nous vous en remercions nous sommes avec madame Anita aujourd'hui qui nous parle de l'agro-business qui organise un atelier de formation dans l'agro-business qui aura lieu donc le 4 mai prochain à Badja alors disons nous dans un entrepôt de notre discussion je voudrais vous poser la question de savoir par exemple il y aura des thématiques sinon la formation sur le plan pratique mais il y aura aussi des thématiques que vous allez développer quelles sont ces thématiques que vous aurez à développer au cours de votre formation de cet atelier de formation que vous organisez et comme je le disais tout à l'heure on va commencer par les bases donc les bases de l'agriculture pour les débutants on va parler des cultures pérennes aussi pour assurer un revenu permanent sur le long terme et on va également parler encore une fois du financement quel type de financement pour commencer dans l'agriculture et puis j'oublie le dernier sujet dont on va parler voilà principalement les bases de l'agriculture le financement les cultures pérennes et comment reconnaître aussi les types de terres pour savoir ce qu'il faut planter ce qu'il faut semer ce qu'il faut semer voilà merci d'être avec nous ça fait plaisir alors on parle de l'agro-business avec vous et nous passons également je parlais donc de l'inidequation des machines avec donc quand dites-vous sur cet aspect de l'agro-business j'ai eu un moment d'absence est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plaît je vous je parlais donc à l'instant de l'inidequation l'inidequation donc de certaines machines qu'on utilise peut-être en Europe ou aux Etats-Unis avec nos terres africaines quand dites-vous par rapport à cet aspect donc de la chose voilà effectivement les deux essais qui viendront donner la formation sont vraiment très outillés par rapport à ça et donc ils sont dans une démarche qui soit mais vraiment en adéquation avec les réalités du terrain et donc ce qu'ils vont expliquer aux apprenants également c'est d'être conscient qu'on peut commencer avec le petit outillage disponible au Togo moi j'ai un exemple à vous donner il y a des soudeurs un peu partout au Togo qui peuvent fabriquer des machines adaptées aux besoins locaux donc c'est pas une obligation de commencer directement avec le gros outillage qui vient de l'étranger et qui n'est probablement pas adapté aux besoins locaux et j'ai fait moi-même appel il y a aussi quelques années de cela à un soudeur local pour me fabriquer une machine à extraire de l'huile et j'ai eu aussi l'occasion à différents moments avec Koko Chamsi par exemple qui sera un des experts qui va former de visiter ces fabricants d'outillage agricole au Togo donc il faut aussi faire la promotion de ces fabricants d'outillage togolais qui sont là et qui peuvent répondre vraiment aux besoins et ne pas se mettre soi-même des freins en disant et bien voilà cette machine elle coûte autant moi je n'ai pas les moyens il faut d'abord il faut déjà payer il faut déjà faire venir les frais de déduisement etc non on a tout ce dont on a besoin sur place il suffit de chercher il suffit d'aller frapper à la bonne porte de demander conseil et les gens sont là sont prêts à aider ils n'attendent que ça les gens sont là ils sont prêts à aider alors le système agroalimentaire donc à concentrer ce qui engendre un système inéquitable en faveur d'acteurs qui ont le pouvoir financier décisionnel vous parliez à l'instant donc de financement comment arriver à ce résultat et à avoir un financement après votre formation mais c'est pour ça que lors de la formation les experts vont insister sur l'importance aussi de se regrouper de mutualiser les efforts de se regrouper pour constituer une force pour avoir aussi la possibilité d'avoir des parcels plus grandes sur lesquels cultiver pour avoir plus de moyens et aussi passer par exemple par l'allocation de matériel au lieu de vouloir acheter soi-même son propre matériel en se mettant ensemble en mutualisant les besoins en mutualisant les dépenses c'est plus facile pour pouvoir avancer et pour commencer et monsieur René Théou qui est également un des experts n'a cesse de le répéter la mutualisation la mutualisation la mutualisation pour pouvoir faire face comme vous le dites à ces grands groupes et constituer une force de frappe intéressante pour créer des entreprises qui font aussi le poids des grandes entreprises qui créent de la valeur et qui créent de l'emploi Madame Anita nous allons parler maintenant donc des conditions d'accès à cet atelier de formation qui aura lieu le 4 mai prochain à Badja que faire pour y prendre part et pour faire partir donc de cette formation Alors sur le flyer sur le support de communication il y a deux numéros il y a deux numéros un numéro flouze et un numéro timonie pour s'inscrire le coût de la participation c'est 15 000 francs CFA et cela comprend l'inscription trois repas et nous allons aussi saisir l'occasion pour faire la promotion des mails locaux et donc les repas seront vraiment tournés autour des produits locaux les produits que l'on transforme on n'imagine pas qu'on peut faire telle chose avec tel produit et donc à cette occasion on va en profiter pour les servir proposer des plats locaux pour montrer que c'est possible et qu'il y a moyen d'innover avec les produits locaux que nous avons alors si je comprends la formation c'est pour une journée ou bien c'est pour plusieurs jours c'est pour une journée pour cette première édition c'est pour une journée alors j'ai le fleureuse à côté de moi ici le numéro flouze 00228 99 46 46 26 des numéros très faciles que vous avez mis ça nous avantage d'ailleurs et parti par timoni donc 00228 91 57 07 05 je rappelle donc les numéros 00228 par flouze bien entendu le premier numéro 00228 46 00228 99 46 46 26 ou par timoni 00228 91 57 07 05 alors si par exemple Afro Web TV veut être partenaire à cet événement ou par exemple une autre entreprise au Togo ou de par le monde veut vous accompagner su ce projet que doit-il faire ? Ah ben effet et nous profitons de cette plateforme Afro Web TV effectivement pour lancer un appel à toutes les personnes désireuses d'être partenaires à cette journée de formation vous nous envoyez un mail à l'adresse info arrobase duma cosmétique .com pour avoir toutes les informations et recevoir aussi le flyer le dossier que nous avons élaboré à cet effet nous sommes à la fin bien entendu j'avais mis mon micro nous sommes à la fin de cet entretien dites nous madame Ziga que pouvons-nous retenir par rapport à cet atelier de formation que vous organisez le 4 mai et que peut faire quelqu'un qui est à l'OMEI qui veut participer à cette formation alors quelqu'un qui est à l'OMEI qui veut participer à cette formation peut joindre les numéros que vous avez donné peut également envoyer un message à mon numéro le 0032 455 100 121 0032 455 100 121 vous pouvez également envoyer un mail à l'adresse info arrobase duma cosmétique d u m a c o s m e t i c point com alors que retenir encore une fois bonne fête à toutes les femmes à travers le monde et que retenir de cette de cette formation que nous allons lancer à l'OMEI c'est venez nombreux à cette formation qui va faire la part belle vraiment au côté pratique directement dans une ferme à Baja todome qui n'est pas loin du tout de l'OMEI c'est à environ 40 km de l'OMEI et venez avec toutes les questions aussi parce que c'est aussi l'occasion de pouvoir poser toutes vos questions si vous avez des craintes si vous avez des freins pour vous lancer dans l'agro-business préparez toutes vos questions et les experts seront là pour répondre à vos questions et pour vous accompagner au-delà de cette journée de formation vraiment très important c'est pas un one shot c'est vraiment pour continuer aller au-delà de cette formation pour faire sortir de cette formation de futurs entrepreneurs dans l'agro-business vraiment c'est l'objectif faire sortir de futurs entrepreneurs dans l'agro-business à l'issue de cette journée de formation alors je vais vous donner encore quelques minutes il reste deux minutes pour faire la conclusion j'espère que les participants auront des attestations à la fin donc de de cette formation et votre conclusion en définitive pour terminer en toute beauté cette émission micro de la diaspora alors la conclusion c'est croyez croyez en vos capacités il y a vraiment moyen de sortir de sa condition pour aller de l'avant et pour ça il faut avoir de la volonté et puis aussi quand même s'ouvrir parce que j'ai constaté dans nos pays on craint de s'ouvrir on craint de partager ses idées par peur de se de se les faire voler mais non si vous ne partagez pas vos idées si vous ne partagez pas vos préoccupations mais voilà on ne peut pas non plus savoir de quoi vous avez besoin pour vous aider donc moi ce que j'aimerais vraiment dire c'est levons-nous tous ensemble parce que tous ensemble on peut aller vraiment loin et il y a de la volonté comme je l'ai dit les gens sont vraiment inattendent que les occasions d'aider surtout la jeunesse pour sortir la jeunesse de l'impasse du chômage et l'agriculture peut être une clé de sortir du chômage merci madame d'avoir été des nôtres je rappelle donc que la formation c'est le 4 mai prochain à Bajat au domaine alors l'inscription c'est à 15 000 francs la formation avec 3 repas y compris numéro flouze pour y participer 98 0 décembre 8 99 46 46 26 timoni 91 57 07 05 merci à tous et à chacun de nous avoir suivi retenez très bien donc la date 4 mai prochain on se retrouve tous à Bajat au domaine et aussi donc nos portes sont ouvertes à tous les entrepreneurs qui veulent faire la promotion donc de tous vos projets nous sommes là pour vous accompagner où que vous soyez nous sommes là pour vous accompagner de tous bords on parle seulement en entrepreneuriat on parle donc événements on parle donc de ce qui intéresse la diaspora et tout l'Afrique en ce moment merci c'était Moïse à Bényégan et on se retrouve pour un autre numéro de micro de la diaspora avec le même plaisir bonne suite de nos programmes sur AfroFTV merci beaucoup Moïse à Bényégan à Bényégan à Bényégan et à Bényégan